Et le récit ne fait pas que les gens de l'église. Et ce n'est pas que les gens de l'église et de l'église, mais que les gens de l'église. Dans d'autres versions, il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans ce hadith. Dans ce hadith, le sourd, il va dire, « Ya Allah, j'étais sourd, je n'ai rien entendu du message, je ne pouvais pas y répondre. Comment tu me châties alors que je n'ai pas pu comprendre ce message ? » L'enfant qui est mort avant la puberté, il va dire, « Ya Allah, j'étais un enfant, je ne comprenais rien. » Le vieillard qui n'avait plus sa raison, il va dire, « Ya Allah, je n'avais pas ma raison. » Dans une autre version, le fou est des gens qui n'ont pas reçu le message. « Ya Allah, aucun messager ne nous est venu. » Alors, ils vont être tranquillisés ce jour-là, qu'il n'y aura pas d'injustice. Et Allah va les éprouver, car personne ne peut entrer au paradis en enfer sans épreuve. Il va leur envoyer un ange qui va leur dire, « Suivez-moi, en enfer, dans le feu. » Ceux qui obéiront, dès qu'ils pénètrent dans le feu, en fait, ils pénètrent au paradis. Et ceux qui ne lui obéiront pas, en vérité, ce sont des gens qui auraient été désobéissants. Ils ont désobéi, donc ils ont mérité l'enfer. Tous ces gens, ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le message, qui n'ont pas entendu parler du message de l'islam pour X raisons. Pour folie, parce qu'il était sourd, parce qu'il était très âgé, parce qu'il était enfant, parce qu'il était dans des régions où l'islam ne lui est pas parvenu. Donc tous ces gens-là, ils seront éprouvés au Malkiyam. À part cela, il n'y a plus d'épreuves le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est le jour des récompenses. L'épreuve, elle est dans ce bas-monde. L'épreuve, elle est dans ce bas-monde.